Ciao à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, bienvenue pour l'épisode numéro 34 Pour commencer, un monstre merci pour tous les retours que j'ai reçus sur l'épisode 33 dans lequel je posais la question, à savoir quelle suite donner un peu à la série Il y a plein de personnes qui m'ont fait des retours super super constructifs donc un monstre merci pour ça vraiment, ça a été très utile effectivement je pense partir sur un mix de contenu vlog on va dire où ça bouge plus et du contenu peut-être plus spontané, peut-être plus face caméra comme justement l'épisode 33, si vous ne l'avez pas vu, il s'affichera là en haut mais merci vraiment du fond du coeur, merci beaucoup, ça m'a bien aidé, ça m'a encouragé aussi dans cette direction et c'est peut-être, je ne pense pas que je suis le seul à sentir ça mais quand je crée du contenu, peu importe le réseau très souvent on aime bien essayer un petit peu de creuser la réflexion pour être sûr que ça apporte de la valeur, pour être sûr que ce soit dit de la bonne façon, de la bonne manière et en fait on se pose ces questions et des fois on essaye de, comment dire, d'enrober, d'emballer un peu un contenu puis peut-être l'emballage n'apporte pas tant de valeur que ça donc je préfère vraiment me dire, ok, c'est quoi la valeur, c'est quoi le message dans cette vidéo et du coup en parler pour aujourd'hui, ça va être un peu un petit mix entre vous montrer un petit peu une update à l'agence je suis en train d'optimiser à fond le système de facturation après on doit aller shooter à Lausanne pour les pulls d'air on va les mettre en ligne sur le site dans les prochains jours on a pris un peu de retard à cause du Covid, vu que j'ai eu Covid pendant l'instant mais ça va être fait normalement d'ici demain ou au plus tard, semaine prochaine, ils seront en ligne et on va faire une sorte de vent de flash où pendant X jours, ils seront disponibles sur le site et après, fini pour cette édition, donc c'est ceux-là avec le devant d'air et dans le dos, vous l'avez déjà vu, avec la tête de mort vraiment trop trop stylée la caméra est lourde mais du coup, on ira shooter en ville à Lausanne, quelques photos un peu moudies pour les mettre sur le site il y a quasiment tout qui est prêt, c'est cool et j'ai envie qu'on parle en fin de vidéo de comment réussir à fixer ses tarifs c'est une question qui ressort très souvent dès qu'on se lance, forcément qu'on se demande à quel prix est-ce qu'on devrait être est-ce qu'on devrait être cher, pas cher, est-ce qu'on devrait commencer à bosser gratuitement est-ce qu'on devrait faire des prix cassés pour commencer on parlera de ça un peu je vais expliquer un petit peu les erreurs que j'ai pu faire les apprentissages que j'ai pu en tirer et aujourd'hui, comment est-ce que mon agence se positionne sur le marché mais du coup, comme vous le savez, dans la team, il y a François François, c'est le responsable finance et comptabilité donc c'est un petit peu la tête mathématique de la team et jusqu'à maintenant, c'est lui qui gérait tout ce qu'était la TVA, les impôts, le bilan, la comptabilité et tout ce qu'était facturation, pour l'instant, c'est moi qui le gérais plus ou moins parce que c'est une question aussi de rapidité, de flexibilité où d'un coup, j'ai une facture à faire, je la fais vite mais là, je dois avouer que je voulais un petit peu tout mettre en place créer vraiment un système où j'ai le moins de tâches admin à faire et j'en parlais dans la vidéo de l'épisode numéro 32 si mes souvenirs sont bons, ou comment je m'organisais et dans cette matrice d'Eisenhower il y a le dernier cadran en bas à droite qui dit que les tâches qui ne sont pas urgentes et pas importantes il faut réussir à les déléguer et justement, dans ce travail-là, je me suis rendu compte que tout ce qui était création de factures, ça me prenait du temps ça me prenait du stress dans la tête c'était pas important, c'était pas urgent du coup, je me suis dit, ok, il faut que j'aille que ça du coup, maintenant, c'est François qui va gérer donc on a fait un système assez simple j'arrive pas à vous montrer parce que j'ai un modèle qui a été fait, qui est basé sur un client qu'on a actuellement mais pour vous dire très bien évidemment les choses dès qu'un client signe le bon pour accord le process, il est simple c'est que maintenant, dès qu'on voit un client on lui fait une proposition à laquelle il y a un bon pour accord qui est joint et du coup, si l'offre lui convient, il nous signe le bon pour accord mais du coup, après, moi, je dois créer une facture donc là, maintenant, j'ai créé un modèle d'email je le mettrai maintenant à l'écran avec les parties sensibles floutées mais en gros, j'envoie ce mail à François qui, lui, pourra reprendre les infos que je lui ai envoyées pour établir une facture qui est, elle, directement intégrée dans un système comptable en ligne c'est un software qu'il a, qui gère la comptabilité et du coup, il peut établir la facture il peut l'envoyer directement au client il a un modèle de mail qui est déjà préparé aussi la facture est envoyée au client après, le client la paye idéalement s'il ne la paye pas après, il a plusieurs modèles de rappel à envoyer au client et après, on a à côté un document reporting qui, en gros, nous indique un petit peu les factures qui sont en cours les factures qui ont été payées les factures qui n'ont pas encore été payées les factures qui sont en retard au niveau 1, 2, 3 comme ça, on a vraiment un suivi H24 de ce qui se passe et j'en parlerai sur une autre vidéo c'est un sujet, je pense, qui mérite vraiment d'approfondir un petit peu, justement, le sujet mais c'est la facturation et le paiement c'est clairement le nerf de la guerre pour beaucoup de business il y a plein de boîtes qui claquent il y en a plein, plein, plein qui meurent parce que, voilà, elles ont plein de factures qui ont été envoyées elles attendent beaucoup d'argent mais les clients ne payent pas à temps les clients payent en retard et bien, des fois, on est un peu à flux tendu et ce retard de paiement dans les factures peut tuer littéralement une boîte mais j'en parlerai dans une autre vidéo mais je suis trop content parce que ça fait un petit moment que je me suis dit que la facture en elle-même devait aussi embarquer un peu les gens dans l'univers d'air montrer que ce n'est pas une facture standard jusqu'à maintenant, c'était un truc tout simple écrit, avec, il n'y avait rien de spécial c'était juste facture numéro de la facture, montant merci de payer sur le compte, XY voilà, ce n'était pas vraiment d'air mais là, on a bossé sur une facture donc c'est un modèle voilà la facture donc on a le même dessin que sur le site web une petite phrase nous sommes très reconnaissants de la confiance que vous nous avez accordée avec en haut les infos de l'agence et en fait, pour que ce soit simple ça, c'est un modèle qu'on a créé sur Word et du coup, François, il a ce modèle et en fait, sur la partie du milieu ici, où c'est vide lui, de son côté, il a créé un document Excel qu'il a intégré sur cette facture et du coup, dans le mail que je lui envoie il reprend les infos que j'ai envoyées il les met dans le document Excel ça génère une facture il l'imprime pour nos documents et il l'envoie directement au client du coup, je vous jure, dans ma tête là c'est trop vide, c'est trop vide et vraiment, il me faut très beaucoup de choses pour que ça me stresse je peux avoir zéro thunes sur le compte je peux avoir 50, 100 000 francs de dette vraiment, ça ne me stresse pas je sais que je vais assurer, que je vais gérer que je vais tout faire pour que ça fonctionne et j'ai confiance mais tout ce qui est admin tout ce qui est compta tout ce qui est courrier c'est un truc qui m'angoisse je vous jure je peux recevoir maintenant un rappel de paiement je peux recevoir maintenant je ne sais pas une mise en poursuite ou peu importe quoi c'est un truc qui me stresse mais qui me prend la tête dans ses points et là, d'avoir François, je vous jure ça m'enlève une pression ça m'enlève vraiment un gros bloc dans ma tête et du coup, ça m'allège à fond et ça me permet vraiment d'être focus sur les bonnes choses et de ne pas perdre de temps sur des choses qui ne sont pas importantes et pas urgentes mais voilà pour la partie paiement maintenant, on va partir à Lausanne à la cathédrale c'est un quartier qui est très moudi que j'aime beaucoup et on va aller prendre plusieurs photos pour la marque d'habits d'air j'ai vraiment vraiment hâte de le lancer sur le site et Néo, j'en ai déjà parlé mais le but, c'est de faire zéro marge donc on est en train de négocier maintenant avec plusieurs imprimeries pour avoir le prix le plus bas possible pour vraiment payer le moins cher possible le but, ce n'est pas de faire de l'argent sur ses habits c'est juste de de motiver un max de personnes mais vraiment de se dire dès qu'on porte ce pull on est ambitieux on est motivé et on a la confiance et le courage pour aller au bout de nos ambitions et surtout on ose on cherche le spot parfait le lui qui n'est pas encore super inspiré on va le trouver on va le trouver voilà, ça peut être sympa, non ? en plus, il y a une statue comme sur le site d'Eder tu as vu ? c'est bon, on a trouvé le spot on le crée juste là il y a ce bâtiment derrière comme ça, on se met par là on aura un bon flou derrière le but, c'est qu'on voit que le cube, c'est ça ? ouais, je pense pas de visage vraiment juste le... c'est pas mettre des personnes sur la marque mais plus vraiment juste le dire c'est des gens, c'est une communauté c'est pas une personne non, justement pas c'est lourd pour l'instant c'est lourd bon, pour l'instant, ça avance bien on a rendu les photos super sympa maintenant, on doit encore faire quelques séquences un peu plus vidéo pour avoir une sorte de vidéo sur la page à peine on tombe sur la page shop et dès qu'on aura fini ça on pourra partir au bureau pour monter les photos, les vidéos à préparer cette page shop good ! je suis vraiment content on a de bons résultats franchement, on a fait une petite vidéo de 3 séquences qui est vraiment pas très longue mais avec une musique bien punchy qu'on mettra du coup sur le header de la page je vous la montre maintenant j'espère qu'il a kiffé autant que moi dites-moi en commentaire si vous la kiffez et on a fait aussi d'autres photos carousel qu'on mettra dans la description du produit qui s'affiche maintenant à l'écran c'est de montrer un petit peu la mood pour l'instant, on a vraiment mis en avant le hoodies on va changer aussi une chose sur le t-shirt à la base l'impression avec la tête de mort elle était sur le torse pas dans le dos mais sur le torse il n'y avait pas le logo d'air là on va refaire comme le hoodies il y aura sur le devant l'impression du logo d'air et derrière il y aura aussi la tête de mort avec le let's fucking dare et comme ça on aura les deux mêmes choses et je pense qu'avoir le scolette sur le torse c'est un poil moins comment dire ça se porte moins facilement c'est un peu trop flashy comme ça et c'est quand même cool d'avoir juste le mot dare devant c'est un poil plus motivant on a tellement tellement hâte de faire la mise sous pli de prendre des cartons de mettre des stickers dedans bref j'en dis pas plus il faudra commander pour découvrir ça mais il est gentiment table avant qu'il fasse nuit dans le bureau j'en ai qu'on parle ensemble de tarification comment réussir à mettre ces tarifs quand on se lance maintenant il y a bien deux éléments différents il y a les prix la tarification pour des produits ou bien pour des services des produits c'est différent parce qu'il y a une chaîne il y a des fournisseurs il y a des partenaires il y a des parties prenantes qui vont intervenir durant la chaîne des coûts d'acquisition des coûts de revient des coûts de revente et en fait tous ces éléments là forcément qu'à la fin ça va influencer directement le prix du produit là je parlerais plus d'un point de vue service donc maintenant du coaching par exemple du service marketing comme nous maintenant on fait avec l'agence tout ce qui est la vente de service c'est plus son temps qu'on vend indirectement et du coup je pense que c'est là aussi où c'est le plus dur à mettre son prix parce qu'un produit si maintenant je vous vends ce téléphone je sais combien il va me coûter je sais quelle marge je vais devoir avoir pour couvrir les frais de la boîte et du coup c'est souvent facile de pouvoir mettre son prix comme ça un service c'est un voile plus dur parce qu'on vend son temps et c'est dur de se valoriser c'est dur de voir combien est-ce qu'on vaut sur un travail cut juste maintenant j'ai fait plusieurs prises vidéo j'ai pas réussi j'en ai fait une l'audio était pas branché du coup il fait quasiment nuit mais je reste motivé je vais y arriver au bout de cette vidéo des constances forcément qu'on a tendance des fois à baisser ses tarifs ou à baisser gratuitement c'est très dur de mettre en place des tarifs de se dire je vaux autant de l'heure ou je vaux autant de la journée et forcément que du coup on a tendance un petit peu dans ce rapport de confiance qu'on a avec des clients ou des entreprises à se dire je vais baisser les barrières d'entrée pour pas que les boîtes aient peur de payer qu'elles aient peur de pas avoir la qualité qu'elles espèrent du coup je vais venir gratuitement on pense que c'est une bonne stratégie ça peut l'être selon comment mais personnellement c'est pas un truc que je recommande quand j'ai commencé à faire des conférences au tout début il y a des boîtes qui me disaient voilà viens pour une conférence on a zéro budget et forcément que j'avais besoin d'expérience j'avais besoin aussi de me créer une crédibilité un petit peu dans le monde des conférenciers et du coup j'y allais gratuitement mais je me suis rendu compte que quand j'y allais gratuitement vraiment genre gratuit gratuit à 100% et je répondais t'inquiète pas pas de soucis je serai là il y avait zéro valeur vraiment il y avait zéro rapport de valeur l'entreprise ou le client en question qui me mandatait il voyait pas en fait la valeur on va dire que j'apportais il voyait le discours ok si lui plaisait ou pas cool mais il voyait pas la valeur en tant qu'humain le travail que j'avais fait derrière que j'apportais durant l'événement et il y a cette histoire de Picasso je sais pas si vous la connaissez bon c'est une histoire c'est fictif mais en gros c'est une dame qui passe dans la rue qui croise Picasso qui fait plein de dessins et qui lui dit est-ce que je pourrais avoir un portrait s'il vous plaît de votre part le gars il dit pas de soucis posez-vous je le fais en même pas 5 minutes c'est poussé il lui fait un coup de crayon un portrait voilà 500 balles il lui fait mais comment ça ça a pris 5 minutes il lui fait non ça a pris 30 ans voilà c'est pour dire clairement que dès qu'on a une compétence à apporter aux gens il y a tout le temps un travail qui a été fait en amont ça peut être des réflexions ça peut être du travail ça peut être de l'amélioration de l'entraînement il y a tout le temps vraiment on va dire un pilier qui a été mis en place une base et que cette base elle va au quotidien tout le temps s'améliorer donc forcément que c'est pour ça que les prix aussi évoluent nous les prix maintenant qu'on a avec l'agence sont pas les mêmes qu'on avait au tout début et ce que j'ai fait pour les conférences pour réussir à ne pas y aller gratuitement à 100% j'ai commencé à faire des factures des factures sur lesquelles c'était écrit le prix de la conférence mais une réduction de 100% donc même si in fine à la fin j'avais pas tout sur mon compte c'était quand même une conférence où dans la tête de la personne qui m'engageait j'avais une valeur j'avais un prix ce qui fait d'une part que cette personne pouvait parler à son réseau du prix que j'avais c'était pas en mode apprends-le il est gratos c'est cool c'était en mode vraiment ok cette personne est venue il a fait une conférence il nous a fait un geste et du coup c'est vraiment deux approches différentes et dans le bouche à oreille ça a été très bénéfique pour moi et ensuite de l'autre part dans ma tête quand j'allais à une conférence quand j'étais sur scène et que je parlais j'étais pas là pour rien dans ma tête j'étais ok pour moi c'est du marketing pour moi le gars a une feuille qui dit que je suis à temps de l'heure je viens parler c'est du marketing je prends mon temps j'investis ce temps là pour réussir à me créer cette confiance cette crédibilité et montrer aux gens que je fais des conférences maintenant je pense que pour fixer ces tarifs il y a selon moi quelques points essentiels à prendre en compte le premier ça va être les concurrents de voir un petit peu ce qui se fait dans votre marché pour ne pas être complètement à côté de la plaque si maintenant par exemple vous êtes dans le domaine de la santé du coaching sportif et que vous voyez que c'est environ je sais pas 100 200 euros de l'heure puis que vous arrivez avec un tarif à 500 euros de l'heure vous serez vraiment hors de la plaque il y a personne qui va comprendre si c'est pas justifié les gens vont pas réussir à comprendre et du coup il y a très peu de clients qui vont venir ensuite comme deuxième point à prendre en compte c'est vos charges vous avez forcément des charges forcément des coûts votre loyer votre assurance votre train de vie il faut forcément réussir à couvrir ces coûts si maintenant vous avez un tarif qui n'est pas assez élevé pour couvrir ces coûts bah ça marchera pas donc il faut forcément vous demander minimum temps de salaire minimum temps d'entrée du coup si je bosse tant d'heures par semaine je dois être à tant de l'heure et du coup voilà vous avez un tarif et vous commencez avec ça et ensuite comme troisième point important et ça c'est un regard plus personnel pour moi je pense c'est important d'avoir un tarif qui nous semble être juste et avec l'agence quand on a commencé on avait un tarif ou même quand on le mettait sur une feuille on se disait mais on est pas assez cher on se disait mais là pour tout le taf qu'on va faire tout le travail qu'on va donner toute l'énergie qu'on va investir dans ce projet on est clairement pas assez cher et en fait on sentait quand on bossait avec ses clients qu'on avait moins de passion moins de motivation qu'on était moins énergique qu'on avait moins envie de s'investir et du coup on s'est dit mais voilà on bosse tellement on s'investit tellement on est tellement dévoué à ce projet qu'il faut qu'on monte nos prix un petit peu pour vraiment qu'on se sente à l'aise dans cette tarification et très souvent on le sent si maintenant vous bossez et que vous avez l'impression de ne pas être payé assez c'est que voilà votre corps et votre tête vous disent et mec tu bosses à fond mais le salaire que tu perçois il n'est pas à la valeur à laquelle tu devrais être évalué et si maintenant vous êtes confortable avec votre tarif qui vous met à l'aise vous serez confiant au rendez-vous le client s'en tira aussi et il y a de grandes chances que ça convertisse et un dernier petit point qui est balancé comme ça un petit peu dans la fin de cette vidéo des fois posez des questions à vos clients vraiment créez ce rapport de confiance et de transparence avec vos clients et demandez-leur est-ce que le prix que j'ai était correct est-ce qu'il n'était pas assez cher est-ce qu'il était trop cher est-ce que la valeur que j'ai apporté était à la hauteur du prix est-ce qu'on prenait un petit retour de la part des clients et en général je pense que c'est vraiment le meilleur moyen d'avoir un retour direct de la part de la personne qui a payé pour ce qu'on a fait et en général à chaque fois que je le faisais j'avais des retours qui étaient juste super intéressants très enrichissants et qui ont permis justement de pouvoir mieux tarifier mes services au fil du temps après en tout cas personnellement je pense que si on regarde sur ce qui se passe demain pour le service de se dire on va être les moins chers du marché à court terme c'est cool c'est bien pensé mais dans cette optique qu'une boîte doit tout le temps s'améliorer doit tout le temps prendre de la valeur et ne pas diminuer sa valeur de jouer sur le moins cher à mon avis c'est une pensée trop court terme je pense qu'il faut toujours se dire ok maintenant aujourd'hui je peux réussir à gérer ces charges ces coûts mais si je veux réussir à m'améliorer le marché évolue les consommations évoluent les technologies évoluent aussi il y a tout qui évolue donc une boîte se doit d'évoluer aussi et cette évolution c'est un coût si on réduit 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 ces tarifs à la fin forcément on réduit aussi sa qualité son envie sa passion son dévouement son évolution on va forcément queuter plein de choses différentes pour réussir à délivrer le prix le moins cher possible voilà pour cette vidéo de tarification j'espère que ça vous aura apporté des éléments de réflexion si c'est le cas dites le moi en commentaire on se retrouve tout bientôt pour l'épisode numéro 36 il me semble sur ce oubliez pas un truc sourire à fond ça fait une immense différence à bientôt ciao à tous Sous-titres par Jérémy Diaz